Elle est libre. La sénatrice RDPC Elisabeth Regina Mundi. L'armée camerounaise a annoncé ce 30 mai la libération de plusieurs otages dont la sénatrice a enlevé le 29 avril dernier à Bameda avec son chauffeur. Le document signé par le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atomphak Nguemo, le chef de la division communication du ministère de la Défense, précise que l'opération a été lancée ce dimanche 29 mai à Achon dans le département de la Momo, région du nord-ouest. Le document parle d'un refuge de terroristes lourdement armés qui aurait ouvert un feu nourri dans la soirée du lundi 32 mai pour stopper la progression des forces de défense. A l'issue de l'opération, outre la libération de la sénatrice et d'autres personnes, trois combattants qualifiés de terroristes ont été capturés, une dizaine d'autres tués, du matériel de guerre saisi et le véhicule de la parlementaire récupéré. On se rappelle qu'en échange de la libération de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi, les séparatistes avaient exigé dans un premier temps la libération de 75 de leurs camarades. Et dans un second temps, les ravisseurs avaient menacé de l'exécuter le 20 mai, jour de la célébration de la fête de l'unité nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !